C'est ça qui est l'élément extrêmement grave. Alors, le sacré autrefois était toujours dans la nature et maintenant la nature, elle est tout à fait désacralisée et c'est la technique qui apparaît à l'homme moderne comme du sacré. Je pense à ce scandale chaque fois qu'il y a une manifestation dans les rues. Eh bien, ce qui scandalise vraiment les gens, c'est quand les manifestants brûlent une automobile. Alors ça, c'est la destruction d'un objet sacré, absolument. Ça, c'est un des éléments très 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 fondamentaux, une des règles d'interprétation de la technique, absolument. Il faut toujours savoir que tout progrès technique se paie. Que tout bonheur de l'homme se paie. Et qu'il faut toujours se demander quel est le prix que l'on va payer. Il suffit par exemple de prendre à l'inverse de ce que nous venons de dire maintenant, quand Hitler est arrivé au pouvoir, on a dit mais les allemands sont fous. Ils ont tous été pour Hitler, ou presque. Bien sûr, Hitler a fait disparaître le chômage très rapidement. Il a redonné aux marques toute sa valeur très rapidement. Il a fait multiplier brusquement la croissance économique très rapidement. Comment voulez-vous qu'une population peu informée et qui voit ces miracles économiques se produire, comment voulez-vous qu'il soit contre ? Il suffisait de se poser la question, quel est le prix ? Qu'est-ce que l'on paye ou qu'est-ce que l'on va payer en échange de ce progrès économique, de cette amélioration du marque, de cette suppression du chômage, etc. Qu'est-ce que ça va coûter ? Et on se serait alors rendu compte qu'effectivement, ça risquait de coûter très cher, ces réussites-là. Mais ça, c'est typique de notre société moderne. Alors que dans une société traditionnelle, eh bien, on pose toujours cette question-là. Toujours. C'est-à-dire, si je fais ceci qui perturbe, qui dérange l'ordre du monde, qu'est-ce que ça va coûter ? Et la sagesse, ça ne se créait pas par une réflexion intellectuelle, mais c'était une lente transmission de génération en génération, une accumulation d'expériences, et puis c'était une relation avec le milieu naturel. La nature nous donnait des modèles de vie. Donc, il faut abandonner tout ça. Si on entre dans l'univers technique, on cesse de prendre la sagesse humaine traditionnelle au sérieux. De même, la technique nous oblige à aller de plus en plus vite. Et elle va remplacer la réflexion par le réflexe. La réflexion, c'est le fait que, quand j'ai fait une expérience, je réfléchis sur cette expérience. Et le réflexe, c'est savoir immédiatement ce qu'il faut faire dans telles circonstances, sans réfléchir. Donc, la technique demande que l'on ne réfléchisse pas. Mais si dans une auto qui va à 160 à l'heure, vous réfléchissez, alors vous avez un accident. Il faut avoir des réflexes. Et tout ce que l'on demande dans la technique, c'est précisément, ne réfléchissez pas, ayez des réflexes. C'est précisément, à cause de l'efficacité. Et la technique est une augmentation de la puissance et aussi des risques. Des risques. Puisque nous disions, on cherche l'efficacité, on ne regarde rien d'autre, donc on peut augmenter des risques. Et augmentation de la puissance, augmentation des risques, il faudrait que l'homme soit lui-même changé et assez maître de lui pour arriver à dominer cette puissance et peut-être à ne pas tout utiliser et, d'autre part, à éviter les risques. Il faudrait autrement dit que l'homme change vite pour utiliser bien, je ne dis pas efficacement, je dis bien la technique. Et il faudrait que se produise ce que le philosophe français Bergson, il y a bien longtemps, 1930, avait dit, « Plus la puissance de l'homme augmentera, plus il est important que l'homme ait un supplément d'âme, que son âme soit améliorée en quelque sorte. » Mais si l'homme continue à n'avoir qu'une idée, c'est la puissance. Et on lui donne les moyens de cette puissance, il va l'utiliser le plus rapidement possible, sans tenir aucun compte. Sous-titrage Société Radio-Canada La technique ne supporte pas qu'on la juge. C'est-à-dire, les techniciens ne supportent pas qu'on porte un jugement éthique, moral, sur ce qu'ils font. Et pourtant, porter des jugements éthiques, des jugements moraux, des jugements spirituels, c'était ça, la plus haute liberté de l'homme. Or, je suis privé de ma plus haute liberté. C'est-à-dire que je peux faire, moi, tous les discours que je veux sur la technique, les techniciens, ça leur est complètement égal. Ils ne changeront rien à ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont décidé de faire, et ce qu'ils sont conditionnés à faire. Car le technicien n'est pas libre, il est conditionné. Il est conditionné à la fois par son éducation, par les pratiques qu'il a, et puis par l'objectif à atteindre. Il n'est absolument pas libre dans l'exercice de sa technique, il fait ce que la technique exige. Voilà pourquoi je pense qu'il y a un conflit entier entre la liberté et la technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !